Je m'appelle Nick Rammelt et je fais partie du service de maintenance préventive à Caterpillar. Aujourd'hui, nous allons prélever un échantillon de liquide de refroidissement et d'huile pour la jauge. Avant de sortir la jauge, essuyez toujours le tube de la jauge pour éviter l'introduction de débris. Nettoyez la jauge à mesure que vous la sortez. Nous ne vérifions pas le niveau d'huile pour l'instant et nous ne voulons pas que d'autres saletés tombent dans le moteur. Ensuite, nous allons ouvrir notre sachet de prélèvement d'échantillons d'huile et sortir notre flacon de prélèvement d'huile. Je desserre simplement le capuchon. Je ne vais pas l'ouvrir complètement pour l'instant. La prochaine chose à faire est de s'assurer que notre pistolet de prélèvement d'échantillons d'huile est propre dans la zone du joint, de même que les deux extrémités du tube. Nous insérons le tube jusqu'à environ 1 à 2 cm en dessous de la surface du pistolet. Et ensuite, nous vissons le flacon de prélèvement d'échantillons d'huile sur le pistolet. En mettant ce tube plus bas que le haut du pistolet, nous éliminons le risque de contamination lorsque nous prélèverons l'échantillon suivant. Ensuite, nous allons insérer le tube de prélèvement d'échantillons dans le tube de la jauge. Puis, nous allons prélever notre échantillon. Votre moteur devrait déjà être chaud. Et l'huile sera relativement visqueuse, suivant la qualité d'huile que vous utilisez. Une fois que vous avez fini de prélever votre échantillon, soulevez un peu le tube et pompez encore une ou deux fois pour le nettoyer. Ensuite, nous allons dévisser l'échantillon du pistolet de prélèvement d'échantillons d'huile et mettre le capuchon. L'étape suivante consiste à retirer le tube en veillant, encore une fois, à ne rien salir et finalement remettre la jauge en place. Pour plus de renseignements, veuillez contacter votre concessionnaire Caterpillar. Merci d'avoir regardé cette vidéo !